Tête de lecture pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, nous recevons Julien Andujard, comédien, auteur et metteur en scène de la pièce Tatiana. Le 24 septembre 1995, Tatiana, 17 ans, disparaît à la gare de Perpignan. Faisant partie d'une série de quatre disparitions autour de la gare, Tatiana est la seule à n'avoir jamais été retrouvée. A cette époque, Julien, un de ses petits frères, a 11 ans. 30 ans ont passé et Julien est devenu comédien et danseur. Il nous livre aujourd'hui un hommage à sa sœur. Plus qu'une pièce, une cérémonie. Un cabaret autobiographique en l'honneur de Tatiana, dans lequel Julien Andujard convoque son entourage d'alors. Sa famille, sa meilleure amie, les avocats, les journalistes. Quand aucune réponse n'est apportée, quand on a le silence pour seule explication, chacun tente de mettre en scène ce vide, cette absence. Dans sa pièce, Julien, lui, convoque les souvenirs heureux et drôles, et le besoin de célébrer l'amour. Un amour beau et bizarre à la fois. Un amour qui soigne tout. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a un comédien, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec notre invité. Alors vous l'entendrez probablement, des travaux sont en cours juste de l'autre côté des murs de notre studio. On est désolé si ça s'entend dans l'enregistrement. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, et vous nous regardez sur YouTube. Vous avez le programme, c'est parti. Bonjour Julien Andujard, ça va bien ? Oui, ça va super. Moi, je ne les entends pas trop, les travaux, donc ça va. Ah bah super, tant mieux. C'est bon, t'es bien installé ? Ouais, super bien. Bon, on est très heureux de te recevoir, et à plusieurs titres. Déjà parce que tu es comédien, mais aussi danseur. Ça se ressent beaucoup dans ta pièce, on en parlera tout à l'heure. Et puis on est heureux de te recevoir parce que le sujet de ta pièce, il est poignant, il est grave, et pourtant tu en fais une cérémonie où le public rit. On est touché, bien sûr, mais on rit beaucoup, on s'amuse avec certains de tes personnages, ça chante, ça danse. Est-ce que c'est quelque chose que t'as eu envie de tout de suite, quand t'as créé la pièce ? Je crois qu'il y avait quelque chose qui était assez clair dès le départ, c'est que je voulais me sentir libre sur scène. Parce que quelque part, ce spectacle, déjà je ne l'ai pas pensé comme d'autres spectacles que j'ai pu faire dans ma vie, c'est une chose qui vient déjà rejoindre mon côté, on va dire, artistique, le chant, la danse, le théâtre, la scène, mon amour pour la scénographie, toutes les écritures du vivant. Et en même temps, le côté frère de Tatiana. Il fallait que les deux cohabitent. Et déjà dans ma personnalité, je suis quelqu'un de plutôt jovial, joyeux, j'aime rire, j'aime la vie. Donc je crois que naturellement, il fallait que ça aille vers ça. Et en plus de ça, c'est vrai que la liberté avec laquelle j'ai voulu lancer ce projet a donné une énergie aussi aux collaboratrices qui m'ont accompagné, cette énergie de la joie du vivant. Alors même si dans la pièce, on ne vit pas que, c'est pas que de l'humour, on n'est pas tout le temps dans le rire. Mais en tout cas, je pense que le rire, la joie et cette liberté de ton étaient au-dessus de tout. C'était important. Il y a un mot qui est toujours revenu dans les discussions, c'était la lumière. Rester lumineux et lumineuse quand on travaille, quand on injecte des choses dans ce projet, toujours garder en tête cette lumière et pas tomber dans le pathos, pas parler de ma sœur, fait divers, meurtre, Perpignan. Moi, tout ça, au bout de 30 ans, il y a un moment où on a envie de célébrer le vivant avec tout ce qu'il y a de plus beau, de complexe aussi. C'est pour ça que ça n'est pas que drôle, c'est complexe, mais pas rester dans la noirceur peut-être qu'on imaginerait autour de ce sujet-là, de la disparition. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on vient chercher le fait divers, on va être déçu. Ouais, plutôt. Je pense que moi, le fait divers dans la pièce, il prend, je pense, peut-être 5% du temps de la pièce. C'est important pour moi que les personnes qui viennent voir et assister et même participer à cette cérémonie sachent dès le départ, dans les 15-20 premières minutes, de quoi il s'agit. Si on n'a pas lu la feuille de salle, ce qui arrive à des gens, si on n'a pas, on ne sait pas, je ne sais pas, on nous a offert une place ou on est abonné du théâtre. On s'est dit, allez, je coche Tatiana parce que j'aime bien ce prénom et qu'on ne sait pas pourquoi on est là. On le sait dans les 15-20 premières minutes. Ça, c'est important, mais c'est le maximum de la place que je voulais faire aux faits divers. C'est raconté par l'avocat, c'est raconté par la maman. Je trouve des billets, on va dire, détournés pour en parler. Il y a une journaliste aussi qui vient en parler, mais cette construction-là, elle est juste pour fédérer et dire, on est là à cause, on va dire, de ce fait divers. Par contre, du fait divers, on va basculer tranquillement vers une autre lecture, un autre prisme, un autre parti pris, qui est le mien, du petit enfant de 11 ans, qui fabrique un spectacle pour sa sœur, avec ses amis imaginaires, avec ses vrais amis. On ne sait pas. Tout ça, c'est confondu. Mais oui, la partie fait divers, elle prend très peu de place dans la pièce. J'ai beaucoup souffert du fait que ma sœur, même, devienne un fait divers. C'est très difficile de voir le visage de quelqu'un d'aussi proche. C'était ma grande sœur, l'aînée, une photo d'identité. Je veux dire, je sais très bien quel jour elle a pris cette photo. Je sais très bien. Et cette photo, elle est agrandie, elle est en format A4, elle est archi photocopiée, elle est collée partout. On les voit dans les bureaux de tabac, dans les cabines téléphoniques, à la gare de Perpignan, sur les autoroutes quand on s'arrêtait. La photo de ma sœur et ma sœur elle-même est devenue un fait divers, une disparition irrésolue. Moi, ce spectacle, je voulais vraiment qu'ils partent, qu'ils se décrochent de ça. Et même avec énormément d'envie et peut-être même une utopie immense de me dire, tiens, et si moi, j'allais renverser le monde et les gens venaient voir Tatiana autrement, écouter son prénom autrement, écouter son histoire autrement. Et à mon endroit, vraiment à mon endroit, avec tout ce que moi, je peux apporter, de me dire, c'est plus complexe qu'un fait divers. C'est une personne, c'est une grande sœur, c'est une fille, c'est une amie, c'est une ado. C'est tout ça. C'est pas juste une photo et juste un fait divers où on scrolle sur les internets et oh là là, une autre fille qui a disparu et qui est peut-être victime d'un meurtrier à Perpignan. C'est trop dur d'en rester là. Donc voilà, je viens créer de la complexité, de l'épaisseur, raconter autrement ce prénom-là que je trouve en plus très beau et qui fait titre maintenant de la pièce. Ça a été compliqué de choisir ce titre d'ailleurs, Tatiana. Oui. Ça a été compliqué parce que, évidemment, dès le départ, Rachel Garcia, qui est scénographe et costumier, m'a dit, mais est-ce que t'as pas peur que si tu nommes cette pièce Tatiana, Tatiana, on utilise ce mot comme un mot courant, comme ça, on va faire Tatiana, on tourne Tatiana, je bosse sur Tatiana, que ça devienne un mot, pas valise, mais un mot du quotidien, comme ça, un peu normé et que ça perde de son sacré pour toi. Et en fait, en discutant avec d'autres amis, puis en réfléchissant, m'est venue cette chose de me dire, mais en fait, le prénom m'a été volé, quoi. Tatiana, c'est plus ma Tatiana. Donc, en fait, est-ce que moi, là, je ne peux pas redonner de la beauté à ce prénom-là ? Et je crois que nommer la pièce Tatiana, ça a été la chose la plus difficile dans le projet. Après, le reste a été un peu… ça a coulé de source, quoi. Ça allait tout seul. Mais quand j'ai décidé d'appeler le projet Tatiana, il y a eu quelque chose de franc qui s'est ancré. Et à partir de là, on a pu se dire, OK, là, on s'est réapproprié ce prénom. Il est autant à nous qu'au public, disons, domaine public, fait divers ou spectatoriste. Maintenant, on va le reprendre, on va y injecter tout ce que j'ai dit avant, de la beauté, de la lumière, de l'amour. Et c'est presque un renversement du monde, quoi. C'est parler de ma sœur autrement et accepter de le mettre au même niveau que ce qui a été trash d'entendre Tatiana, Tatiana en Dujar, la disparue, la seule non élucidée, Tatiana, Tatiana, Tatiana. Et bien là, bam, on se met au même niveau et on dit, non, en fait, Tatiana, c'est une cérémonie, c'est une célébration du vivant, c'est une pièce, ça joue. Il y a des spectatoristes qui sont là, je m'amuse sur scène. Il y a toute une équipe qui a travaillé dessus. Donc voilà, on vient se placer pour moi au même niveau. Rétablir un peu les choses. Oui. Et alors, il y a une question que je pose souvent à nos invités, c'est est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on va voir quand on va entrer dans la salle ? C'est quoi la première image en tant que spectateur quand on arrive ? Alors là, on est servi. Quand on arrive, on voit une créature très Almodovaresque, cabaret, drague, ish. Tout ça mélangé, c'est Valentina, qui est mon amie imaginaire, Aike. Dès que je parle d'elle, je me transforme, elle rentre dans mon corps. C'est Valentina qui, elle est trop sympa. Elle est, bon, je suis catalane et aussi espagnol, mais catalane pour situer géographiquement ce qui se passe dans ma culture et dans mes gènes. Et je suis là, quand tu rentres dans le théâtre, tu me vois, je t'accueille, je suis sur la scène. Je t'accueille à côté du gradin et je t'accueille avec une tortilla. On dit aussi la truite à patatas. C'est une omelette de pommes de terre, vous savez. Bon, pas la tortilla mexicaine, la tortilla d'Espagne. Bon, il y a de la patate, de l'œuf, du sel, du poivre, de l'amour, tout ça. Je te raconte tout ça quand tu arrives. Et je t'ai dit personnellement, hola Dimitri, ça va ? Bon, si je ne te connais pas, je ne te dis pas les prénoms. Et bon, et tu rentres et tu prends les morceaux de tortilla et tu les manges. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es déjà en train de laisser rentrer mon histoire familiale à l'intérieur de toi. C'est comme quelque chose de magique. Et tu vas manger un morceau de tortilla, tu fais maintenant partie de la famille. Tu rentres dans la casa. Et en fait, quand les gens rentrent, ils voient ce personnage qui est hyper accueillant, qui nous fait manger un morceau de tortilla, qui nous parle à nous, qui donne un petit détail. Tiens, ah, j'adore ta robe, ta coupe des cheveux, machin. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Valentina a des cheveux rouges, vifs, coupés, complètement asymétriques. On a vraiment l'impression qu'il y a un gamin de 14 ans qui lui a coupé avec une grosse paire de ciseaux ses cheveux et que le carré n'est pas du tout de la même hauteur des deux côtés, avec sa petite frange. Et j'ai une robe fabriquée avec un morceau de scénographie. Et donc, dès le départ, on me voit comme si j'étais un élément de la scénographie qui était décroché de la scénographie pour nous parler. C'est comme quelque chose qui s'est décroché de cette énorme scénographie qu'il y a derrière moi. Tu peux nous la décrire rapidement, la scénographie ? Oui, alors la scénographie, c'est une grande toile qui fait 4 mètres de haut sur 6 mètres de large. Et il y a un pendant au sol qui doit faire la même largeur, 6 mètres sur, je pense que ça fait 2 mètres. Donc on a vraiment un pan comme un papier qu'on aurait plié comme ça, pas tout à fait au milieu, et qu'on aurait fait tenir à la fois la verticale et il y aurait un autre morceau horizontal qui serait laissé au sol. Et c'est donc une toile d'un blanc écru. Et dessus, il y a des grandes formes noires, plutôt comme striées. Alors ça ne fait pas non plus l'effet d'un zèbre, mais c'est plutôt strié. Et en fait, ça crée quand même un truc d'optique un peu énorme, ce noir et blanc, très très fort derrière moi. Et voilà. Et Valentina émane de ça, quoi. Valentina sort de ce grand tableau, tableau, installation, plié, posé. Et Valentina, elle sort de ça. C'est mon amie imaginaire. Il faut que dès le départ, à la fois, on soit accueilli par quelqu'un de très accueillant, avec la tortilla, moi c'est la famille, c'est la casa. Quand tu arrives, tu manges, est-ce que ça va ? Tu t'assieds là ? Ah mais non, mais ma chérie va au troisième rang, si tu as peur d'être au premier rang. Je parle vraiment avec les gens. Et en même temps, il faut toujours que Valentina, elle ait quelque chose de, bon, de too much, évidemment. Mais quelque chose d'un peu étrange. Sous la robe, on voit que j'ai un académique, donc un collant qui prend tout mon corps. Comme on dit, une combinaison. En fait, mon corps est dans une combinaison de couleurs chair blanche, comme ma chair, on va dire. écrus, crème, rosâtre, quoi. Voilà, donc on sent déjà que cette robe, elle a un côté sexy, mais comme j'ai ça sur le corps, je ne suis pas non plus dénudé. J'ai des formes dessous qui modifient mon corps. J'ai énormément de maquillage, genre télé-novella, mais que du fond de teint. Donc j'ai le visage complètement aplati. Il n'y a pas du tout de... Voilà, j'ai un visage à plat. Et voilà, Valentina, il faut qu'elle ait ce truc étrange, très almodovarien, almodovaresque. En même temps, très cabaret. La coupe de cheveux rouges coupée comme ça, voilà, très drague. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est mon ami imaginaire. Donc, je peux tout me permettre. Même des choses un peu étranges. Voilà, c'est ce personnage qui nous accueille avec toute sa complexité, tout son amour et qui nous dit, bienvenue dans ma maison, bienvenue au théâtre, bienvenue dans ma chambre, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans mon histoire. Vous avez laissé votre histoire dehors. Voilà. Et d'ailleurs, Valentina nous accueille et nous raconte très rapidement qu'en fait, elle a acheté cet endroit. Donc, on se dit, OK, elle a acheté le théâtre. Donc, au Rond-Point, ça me fait rire parce qu'en ce moment, on était à du Rond-Point. Donc, elle raconte comment à l'époque, les Champs-Elysées, c'était rien. Quand j'ai acheté, c'était comment ? Un bois. Alors, c'était un bois, une forêt, c'était pas connu. Il y avait les Champs-Elysées, c'était pas des pavés, c'était des labous. On s'est baladé, c'était la campagne et tout. Et voilà, je m'amuse à raconter que l'endroit, il est à moi. Je l'ai acheté et en fait, ça met des petits trucs dans la tête que les gens sont chez moi. Et à partir de là, je vais pouvoir raconter mon histoire. Ouais. Et à part Valentina qui parcourt la pièce, il y a d'autres personnages que tu veux incarner, parce que tu es seule sur scène. Alors, on va peut-être pas faire la liste complète, mais peut-être qu'on peut en prendre quelques-uns. Déjà, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de celui qui te touche le plus, si c'est pas Valentina ? Il y a forcément, je fais apparaître ma meilleure amie, Elsa. Ouais. Ma meilleure amie de l'époque et qui est restée, on va dire, ma meilleure amie. En tout cas, une amie historique, une amie d'enfance qui a tout vécu. Et Elsa, en fait, je suis obligé de l'incarner un peu. Franchement, c'est la fille du Sud. Moi, je viens de Perpi, des villages à côté de Perpi. Elle vient de Terratz. Moi, de Lupia. À côté, il y a Thuir. On est allé au collège à Thuir, ensemble. Et en fait, Elsa, c'est une énergie. C'est l'énergie de la Catalane, mais Catalane du Roussillon. Et Elsa, je la décris à dos. Elsa, c'est vraiment cette jeune fille pleine de vie, pleine de nerfs, pleine de rage pour soutenir son meilleur ami. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je te vengerai s'il y a des gens qui se moquent de toi. Je serai là, quoi qu'il arrive, quoi qu'on traverse. Avec cette force un peu animale. Et en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que Elsa, c'est donc un personnage. Alors, il y a eu Valentina qui était mon amie imaginaire. Oui. Elsa, c'est un personnage. C'est une personne réelle qui existe toujours. Et Elsa est venue voir la pièce plusieurs fois. C'est d'ailleurs maintenant la présidente de ma compagnie, de mon assaut. Donc, voilà, on a mêlé la fiction, le réel, tout ça. C'est quelqu'un... Ce qui me touche dans ce personnage, c'est déjà qu'elle s'est vue et qu'elle s'est trouvée belle. Belle avec son accent, belle avec sa rage. Elle m'a dit, mais j'étais comme ça. Enfin, elle m'a dit, c'est incroyable d'arriver à me reconnaître, de sentir tout l'amour que tu as pour moi. Alors, en même temps, parfois je la singe, parfois je limite, c'est gras. Parfois, elle parle comme ça. Elle est un truc de poche, de fifou. Elle s'incanne. Elle dit des mots du sud. C'est false. C'est trop bien. Tu m'espantes. Bon, voilà. Et elle, quand elle s'est reconnue, déjà quand je lui ai dit que j'allais l'incarner, elle était très touchée. Et de fait qu'elle s'est vue, qu'elle s'est reconnue et qu'elle a reconnu tout cet amour, elle était là à la première. Et en fait, pour toutes les autres dates, il y a encore plus d'amour qui est venu pour ce personnage qui du coup est né d'une personne, qui est devenu un personnage puisque c'est moi qui l'incarne. Et Elsa, c'est comme Valentina. C'est un peu un joker. Valentina, c'est un joker dans la pièce qui vient nous. Nous redonner de l'air, de l'amour, de la joie, de l'absurde aussi. Elsa, elle vient nous donner l'adolescence, ce moment où je me suis construit avec la disparition de ma sœur. C'est la chambre, c'est l'arrêt de bus, on attend le bus. C'est les dimanches après-midi à se faire chier et à parler juste des Space Girls en boucle. C'est celle qui va me venger de mes profs qui me demandent le matin si j'ai des nouvelles de Tatiana. Parce que c'est vrai, les profs, le matin, quand j'arrivais en cours, me demandaient si j'avais eu des nouvelles la veille de Tatiana. Bon, voilà, au bout d'un moment, j'ai trouvé une réponse assez simple. Je leur ai dit, si j'avais des nouvelles de Tatiana, déjà peut-être que je ne serais pas venu en cours ce matin. Et puis, vous l'auriez lu dans le journal, vu que ma vie est exposée. Donc, Elsa, c'est un personnage qui me touche parce que c'est un personnage à interpréter, à incarner comme Valentina. Elle a des phrases à dire dans le spectacle, mais les phrases, je ne dois jamais les dire dans le bon ordre. Donc, Elsa, elle est sans dessus-dessous. Ça carbure, soit c'est d'énormes silences, soit c'est des phrases qui n'ont ni que ni tête avec la phrase d'avant. C'est des vérités très brutales. Elle dit les choses comme elle les pense. Elle me dit même qu'il y a Sofiane en cours de sport. Il a dit, ce n'est pas parce que sa sœur, elle a disparu qu'il doit la remplacer. Et cette phrase qui m'a marquée, c'est Elsa qui me l'a dite. Et elle est comme ça. Elle n'est pas cruelle, elle est franche. Elle est du tac au tac, Elsa. Et voilà, c'est un personnage qui me touche énormément à interpréter, à voir dans la vie. On s'appelle, elle m'envoie des petits messages pour savoir comment ça se passe, la pièce et tout ça. Donc, c'est assez beau d'avoir ce frottement entre le réel et la fiction. Et puis après, il y a d'autres personnages. Il y a l'avocat de la famille avec un accent aussi roussillonné. Voilà, c'est un avocat. Il ne parle pas de la même façon. Il n'a pas le même âge. Il ne décrit pas la vie. Il ne voit pas les choses pareilles. Voilà, j'incarne ma maman. C'est très dur d'incarner ma mère. C'est très dur. En plus, ma mère n'a pas d'accent. Malheureusement, elle est espagnole, mais elle a vécu aussi en France. Elle a réussi à ne pas avoir d'accent du tout. Enfin, disons, pas un accent très marqué. Donc, c'est très dur à interpréter. Il faut trouver un effacement, une distance. Voilà. J'incarne Elikaku aussi, pour une génération qui connaît Elikaku. Eh ben alors ? Voilà, il y a ce truc-là qui vient en moi, cet enfant qui adore imiter Elikaku. Oui, justement, j'allais te demander quel était le personnage qui t'amusait le plus à jouer. J'ai l'impression que c'est celui-là. Ah, Elikaku, c'est génial à faire. Mais il y a Dali aussi qui est cool. Ah oui, c'est vrai, il y a Dali. Ouais. Elikaku, c'est rigolo, c'est une apparition. Parfois, je ne l'ai pas fait. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais quand je ne le sens pas, je ne le fais pas. Mais Dali, 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 il est dans l'écriture. Dali ne peut pas ne pas apparaître. Dali, Dali, c'est la structure moléculaire, l'acide monocléique. C'est comme si la gare de Perpignan allait tenir le secret que je suis le meilleur peintre du monde. Et ça, on ne peut pas le nier. J'adore. Alors, Dali, ça fait partie d'un patrimoine culturel catalan qui est énorme. Alors, les Catalans sont très ventards. Et donc, Dali représente cet extrême chauvinisme, on va dire. Oui. La folie des Catalans. Leur côté aussi. Alors, Dali parle toujours de caca et de pipi. Alors, les Catalans, il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose de très scato chez eux. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais dans la crèche, on rajoute un personnage qui s'appelle Al-Kagane. Et c'est un petit personnage qui fait caca dans un coin de la crèche. C'est pour dire à quel point c'est bizarre ce truc d'humour autour de ça. Et Dali, il ne s'empêche de rien. S'il a envie de faire des cacas dorés, il fait des cacas dorés comme il en a fait. Et il y a quelque chose de très permissif. Donc, un enfant qui pense Dali, parce que moi, j'incarne un enfant de 11 ans qui fait sa pièce. C'est très complexe. J'en passe par plein de niveaux d'interprétation. Mais du coup, ça crée une électricité de personnages déjà tellement fous. Et en plus, il y a l'enfant qui se permet d'incarner. Donc, il y a une explosion comme ça. Dali, il a un personnage assez court, mais qui lance le tout est possible dans la pièce. Pour moi, ça bascule. La pièce, on a vu des personnages arriver. Alors, il y a Valentina qui est haute en couleur et tout ça. Mais Dali, quand je me permets d'incarner Dali, il y a une bascule de la folie, de tout est possible. On peut parler de cette peinture que c'est une merde. On peut dire que la gare de Perpignan, elle a avalé ta sœur. On peut dire des choses terribles ou qui font peur ou complètement fantasmées. Et en fait, elle passe avec Dali. Je crois que c'est ça aussi la pièce. C'est selon qui apporte les informations. On peut se permettre certains niveaux de lecture. Je pense que Dali permet énormément de choses. Presque métaphysiques. Il parle de la mort, il parle du caca, il parle du petit garçon avec son zizi et ses poils autour de la puberté. Et il évoque tout ça comme s'il était dans la folie. Mais moi, c'est très maîtrisé les indices que je donne en Dali. Il y a un personnage aussi où, moi je trouve que la folie était permise aussi avec celui-là, c'est le personnage de la grenouille. Est-ce que tu peux nous le raconter et nous dire un peu à quoi il ressemble ? L'homme grenouille. L'homme grenouille, c'est vraiment un homme grenouille qui est venu, qui connaissait vraiment mes parents et mon petit frère, qui l'entraînaient au sapeur-pompier. Donc un homme grenouille, vraiment. Alors pour le coup, dans la pièce, je l'incarne comme un amphibien croisé avec un humain. Mais c'est un homme grenouille de la police qui va chercher... Un plongeur. Un plongeur, voilà, c'est ça. Je ne trouvais même pas le mot tellement moi c'est devenu une tortue ninja. Et dans mon esprit, l'homme grenouille, toute ma vie, ça a été, je vois un homme grenouille. Je vois vraiment un homme qui a été croisé avec une grenouille. Je vois qui c'est cet homme. Je n'étais pas là le jour de la perquisition. Mais il y a eu une perquisition à la maison. Alors il me semble que c'était deux ans après la disparition. Mais bon, en 29 ans, on se perd un peu dans les dates. Mais c'était très tard après la disparition de ma soeur. La police s'est dit, en fait, on n'a jamais été voir au domicile des Andujards s'il n'y avait pas un corps qui était caché quelque part. Ce qui est hyper violent, évidemment, pour la famille. Parce que que ça se fasse deux semaines après la disparition, une semaine, 48 heures, c'est une chose. Deux ans plus tard, c'est un peu dur. Surtout quand c'est nous qui demandons à relancer l'enquête. C'est un peu dur. Donc l'homme grenouille est venu, sauf que lui, il connaissait la famille. Donc là, c'est l'endroit où on se rend compte qu'on est dans des villages, que tout le monde se connaît, que l'homme grenouille connaît mes parents, connaît la famille. Et ce personnage, moi, je l'ai intégré comme... Déjà, c'est quelqu'un qui a une voix un peu comme ça. C'est une grenouille. Et en fait, il faut absolument que mon discours soit un peu parsemé de choses un peu étranges. Il y a une métamorphose qui s'opère dans mon corps. Et cet homme grenouille, il faut le rendre hyper sympathique. Du coup, j'ai dû lui trouver c'est quoi les musiques qu'il écoute, même si on ne sait pas dans le spectacle. Mais on est parti, genre c'est quoi ce qu'il écoute, c'est quoi qu'il fait rire, comment il respire, qu'est-ce qu'il mange, tout ça. L'homme grenouille qui va choper comme ça une mouche qui passe. Et du coup, on en a créé un personnage ultra sympatoche. Quand on va, ouais, salut, c'est l'homme grenouille. Alors donc, je fais une interview. Je reprends un truc d'interview dans le spectacle. Et il répond à des questions de quelqu'un qui est imaginaire derrière sa caméra. Et il raconte cette fois-là où il a dû aller faire cette perquisition. Et la difficulté qu'il a eu de faire la perquisition, puisqu'il connaissait Martin et Marie-Josée, mes parents, et le petit Alex. Et que tout à coup, il se retrouve plongeur pour la police, pour la police judiciaire. Et il faut aller regarder dans le puits s'il n'y a pas un corps. Donc ce personnage ultra sympathique qui met un temps à s'installer, qui est étrange, qui est amphibien, tout ça. Tout à coup, il nous révèle une monstruosité. Quelque chose qui est horrible, qui est complexe. Et qu'on se dit, ok, il y a une perquisition. En plus, le mec connaît la famille. Et c'est lui qui va descendre dans le puits avec les parents de Tatiana qui sont à côté. En mode, vous ne trouverez rien. Mais allez-y, vous ne trouverez rien. Deux ans après la disparition. Voilà, c'est un personnage qui vient amener de l'absurde. Et aussi cette cruauté face à laquelle on est à n'importe quel moment des 29 dernières années. On ne peut pas s'attendre à la violence de certains moments comme celui-ci. où tu as une perquisition chez toi, quoi. Où tout à coup, on croit, on se dit, merde, on n'a pas étudié la piste des parents qui auraient assassiné leur fille et qui l'auraient cachée. Tout à coup, c'est d'une extrême cruauté. C'est une extrême cruauté. Lui, il vient apporter ça avec de l'amour, de la folie, de la fantaisie. Parce qu'évidemment, pour moi, alors je dis évidemment, mais ça serait trop dur à entendre. Comme ça, livré comme ça. Donc, voilà, raconté par quelqu'un qui est plutôt sympa et qui a sa tasse de café et qui dit, ah, la tasse de café, c'est bon. Camerados, tu filmes ? Voilà, je suis là, ça te va ? Je suis bien dans le cadre ? Ouais, coucou, c'est l'homme grenouille. Ah, c'est un peu trop à l'aise. Donc, on met un temps à rentrer comme ça dans cette interview qui bascule petit à petit, qui est drôle et qui devient inquiétante et en fait qui est terrible. Pour moi, c'est un moment vraiment terrible. J'ai même hésité à le garder dans la pièce. Mais en fait, à côté, il y a tellement de lumière que je pense que cette cruauté, c'est beau qu'elle existe. Ouais. Alors, il y a un truc aussi avec cette grenouille. Il y a un côté de transformation. Quand tu l'as interprété tout à l'heure, tu disais, je coupais, j'entrecoupais les phrases avec des sons de grenouille et d'amphibiens. Et même à un moment, tu as un costume dédié à ça. Est-ce que... On pourrait peut-être parler un peu des costumes, là ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sacré travail sur les costumes dans la pièce Tatiana. Déjà, tu nous en as parlé au début avec Valentina. Tu as une combinaison. Tu nous as dit, à l'intérieur de la combinaison, tu as une sorte de coussin de coussinet qui modifie un peu la forme de ton corps et que tu changes au fur et à mesure. Tu portes un masque. Tu as un faux crâne. Tu as des talons aiguilles imaginaires, si je me souviens bien. Oui, alors j'ai des vrais talons et des talons imaginaires. C'est ça. En plus, tu changes. Ça dépend de la forme et des mollets à ce moment-là. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Justement, de comment tu as travaillé les costumes dans cette pièce ? Avec Rachel, on a travaillé... Déjà, c'était important pour moi, avec Rachel, de travailler à la fois la scénographie et les costumes. Je voulais que ce soit la même personne parce que ça raconte quelque chose du projet. Je commence par la scéno parce que pour moi, le costume est sorti de ça. La scénographie, c'est l'idée que ce serait la photo en noir et blanc de ma sœur qui a été ultra agrandie. C'est une photo d'identité qui a été agrandie, photocopiée, qui est devenue avec ce grain de la photocopie des années 90, noir et blanc, un peu crade, parfois pas tout à fait droit dans l'image, mise en A4. Et Rachel, c'est la première chose qui l'a marquée. C'est l'image, la photo de ma sœur. Alors évidemment, j'ai dit, non mais Rachel, jamais de la vie il n'aura ma sœur en énorme dans le théâtre. Bon, Rachel a gagné. En fait, on a travaillé sur l'idée que ce petit enfant, comme dans des tableaux de Dali, parfois il y a un petit personnage qui regarde d'immenses formes, qui crée des humanoïdes ou en tout cas des formes humaines, avec des rochers, avec des sacs, avec des bâtons. C'est comme si ce petit enfant de 11 ans regardait une immense affiche de la photographie de sa sœur. On a tellement zoomé, on a enlevé le haut, disons, on est resté juste sous les yeux, parce qu'on trouvait que le regard était trop trop fort. Donc on a enlevé les yeux de notre cadre, et on a cadré vraiment tout le bas du visage avec le sourire. Et il se trouve que la partie verticale du rideau, c'est sous les yeux jusqu'à la fente entre les deux lèvres. Et le reste, c'est à plat, c'est la lèvre inférieure et le menton. Et ça, on l'a travaillé en razzle-dazzle, qui est une technique qui avait, alors je ne sais plus si c'est la première ou la seconde guerre mondiale, mais en tout cas, c'était une technique pour faire disparaître les bateaux à l'horizon. Et on peignait comme ça avec d'énormes formes en razzle-dazzle les bateaux pour qu'avec une espèce d'illusion d'optique avec le ciel, la mer, les vagues... Ah oui, ça fait camouflage. Voilà, c'est exactement ça, c'est camouflage. Et donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas disparaître Tatiana dans le décor ? Donc on zoome, on met Tatiana en immense, et en fait, elle disparaît. Il y a très, très peu de gens qui voient ce visage. Alors ça dépend des théâtres, de là où on est. Quand on est très haut dans des théâtres, on le voit, le visage. Quand on n'est pas haut, on voit autre chose. Mais c'était vraiment l'idée qu'elle disparaisse là-dedans. Donc Valentina sort de ce razzle-dazzle et existe comme ça avec sa robe. Et pour revenir au costume, l'idée, c'était que moi, déjà, je sois à la fois découpé dans ce décor quand j'ai plus ce costume, qu'on sente mon corps entier nu comme un verre, en même temps que je puisse faire espace de projection. C'est-à-dire que quand j'incarne des personnages différents, il fallait absolument que mon corps soit à la fois un corps neutre, sur lequel on peut projeter, et en même temps un corps qui n'est déjà pas un corps tout à fait normal. Donc ces formes me déforment. Ça part du drague. Dans le drague, on se met des formes. Alors le drague plutôt queen, parce que king, on enlève, si on a de la poitrine, on enlève l'effet poitrine. Les hommes, quand on veut être en queen, donc plutôt avec des attributs qu'on dédie au féminin, on se rajoute des grosses hanches, on peut se rajouter des seins. Et là, en fait, on n'a gardé que certaines choses. On a juste un sein, mais qui n'est même pas un sein qui est une forme ronde. On m'a rajouté une hanche et une épaule. Et en fait, on est vraiment dans le démarrage d'une transformation entre le petit garçon de 11 ans et le grand, l'adulte, le garçon et la fille, l'humain et la grenouille. Et en fait, l'idée, c'était que ce corps un peu étrange, donc en académique, en combinaison chair blanche, soit cet espace de projection, mais qu'en même temps, il ait de l'intrigue à l'intérieur. Il y a énormément de gens à la fin de la pièce qui me demandent « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs que tu as dessous ? » Je leur dis « Est-ce que tu veux savoir ou est-ce que tu veux le garder comme une énigme ? » Et du coup, tu auras toutes les réponses imaginaires. Donc, il y en a qui veulent savoir les pistes et d'autres qui me disent « Ah non, en fait, je crois que je préfère ne pas savoir et imaginer. » En tout cas, ça m'intéressait de créer des énigmes et des choses irrésolues, comme la disparition de ma soeur. J'ai dit dans la pièce, il faut qu'il y ait de l'intrigue, des énigmes, des mystères. Et on en vient à ce masque qui est un masque que vous ne voyez pas en podcast, mais que vous voyez si vous voyez l'image, que je peux décrire, qui est un masque, alors on dirait du... C'est rose, on dirait un peu presque du jambon. Voilà, et c'est un masque que je vais mettre. Je vais me prendre une serviette à côté. C'est un masque, en fait, que j'ai enduit avec Rachel. On a enduit de gel stérile pour créer un effet dégueulasse. Et en fait, c'est un masque de toute beauté. C'est un masque qui va venir légèrement déformer mon visage et mes expressions et créer un truc un peu qui fait peur. Alors évidemment, c'est un peu ridicule parce qu'en fait, au moment où j'ai le masque, je redeviens enfant. Donc en fait, c'est un enfant qui veut raconter un spectacle et qui dit bonsoir et bienvenue au théâtre. Et en fait, il veut faire peur, mais en même temps, il est trop gentil pour faire peur. Mais en même temps, c'était l'envie d'évoquer toutes ces images angoissantes qu'on a. Hannibal Lecter, ses films. Je veux dire, quand j'ai vu Le silence des agneaux, c'est terrible tout ce qu'on ne voit pas. Ce masque qu'il a, La piel qu'habitou aussi de Pedro Almodovar. Oui, j'avais pensé à ça. Qui refait complètement quelqu'un, toute la peau, toutes ces chirurgies. Et en fait, c'était l'idée aussi du visage de ma sœur qu'on commence à oublier. Le visage, c'est une photo qui ne veut plus rien dire. Donc du coup, le visage, on ne sait plus si c'est vraiment le sien. Et en fait, en plus, ça me faisait rire ce masque. Oui, tu en joues. Tu en joues beaucoup. Voilà, j'en joue énormément. Quand tu l'as, il me semble que tu as la perruque encore. Tu as une perruque. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas la perruque. Tu n'as pas la perruque. J'ai un faux crâne. Toute la pièce, j'ai un faux crâne que j'enlève à la fin. Donc je suis vraiment nu comme un verre avec ce masque. Et je raconte que le morceau de tortilla que vous avez mangé en rentrant dans la pièce, en fait, il y avait une substance à l'intérieur qui modifie légèrement la perception de la réalité. Et en fait, du coup, quand vous me regardez maintenant, la réalité est légèrement déformée. Et en général, quand je dis ça, c'est vrai que les gens se disent qu'il se passe quelque chose d'étrange. Et en fait, plus je raconte cette scène, plus je commence à bouger mon visage, plus le masque commence à se décoller et à se défaire. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, effectivement, je ne sais pas si c'était du LSD dans la tortilla ou pas, mais j'ai l'impression que son visage se décolle. Et en fait, effectivement, au bout d'un moment, j'ai vraiment le visage qui tombe et j'enlève ce masque. Je reste luisant et dégueulasse. Et j'ai tout ce moment avec ce morceau de jambon avec lequel je m'amuse. Et il y a Elsa, la meilleure amie, qui revient et qui dit « mais Dieu, qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, pour moi, ça rejoint énormément de choses. C'est à la fois l'amusement du petit garçon de 11 ans et en même temps, c'est un amusement avec quelque chose qui fait un peu peur et qui fait un peu mal aussi. Perdre son visage, oublier le visage de Tatiana, masquer le visage comme on imagine des serial killers ou des films comme ça ou on a un masque. C'est tout ce côté-là qui me semblait intéressant à travailler. Et pour moi, cette seconde peau, c'est aussi ce que je raconte. C'est que j'ai cette peau-là, j'ai à peine cette peau-là sur moi. Je suis presque nu. Il y a quand même toujours cette seconde peau qui est très, très fine. Là, je la mets sur le visage, mais sinon, je l'ai sur tout le corps. Je suis nu avec une toute petite peau qui laisse entrevoir quand même mon corps. C'est pareil pour le visage. Je suis nu, mais il y a quand même, à un moment donné, un filtre entre vous et moi. Ce n'est pas que du réel. Ce n'est pas que du cellulaire et de l'anatomique. c'est aussi une fiction. Et c'est là où, dans le costume, on apporte de la fiction. Et ça, c'est hyper intéressant quand on écrit, en fait. Je vais continuer à m'enlever le gel. Le gel que tu as sur le visage. Ce n'est pas désagréable, mais je ne sais pas à quel point je suis luisant. Oui, tu luis pas mal, mais tout va bien. Oui, mais c'est vrai. Moi, ce masque-là, en plus, quand tu l'as mis, en fait, ça ne se voit pas. Et quand tu reviens sur scène, moi, je ne l'ai pas vu au tout début. Et petit à petit, on commence à se décoller, on commence à se dire mais il y a un truc étrange. La lumière fait qu'on ne voit pas bien ton visage et donc on voit apparaître petit à petit. Donc, quand tu dis que tu as mis du LSD dans la tortilla, je pense qu'il y en a qui rigolent jaune un petit peu, qui se demandent ce qui se passe quand même. On m'a demandé, il y a des jeunes qui m'ont demandé s'il y avait vraiment de la drogue dans la tortilla. Ça m'a fait rire. Alors, du coup, pareil, j'aurais dit est-ce que tu veux savoir la vraie réponse ? Et ils m'ont dit alors là, ça m'a fait rire parce que vraiment, ils m'ont regardé, ils ont fait non ! Et là, je me suis dit ah, du coup, il a cru qu'il y avait vraiment du LSD dans la tortilla, j'adore. Ah, tu les as embarqués, quoi. Ah oui, oui. C'était à fond. Ils se sont dit le mec a tellement trippé qu'il nous a mis de la drogue dans la tortilla. Je vais dire non. Alors déjà, je n'ai pas les moyens de mettre de la drogue dans la tortilla mais en plus, j'ai envie de dire non. Je préfère que vous voyez la pièce sans avoir pris aucun produit. C'est ça qui est bon. Alors, je le disais en début d'émission quand je te présentais, tu es comédien mais tu es aussi danseur. Oui. Et quand on s'est vu juste après la pièce, je crois que c'est une des premières choses dont tu m'as parlé. Tu m'as dit oui, la pièce, ça peut surprendre, c'est du théâtre mais il y a de la danse. Et alors, je t'avoue, moi, je ne m'étais jamais imaginé vraiment une frontière entre les deux disciplines mais toi qui connais un peu les deux mondes, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça diffère et comment toi, tu as joué sur les deux tableaux pour cette création ? Moi, quand je dis je viens de la danse, parce que j'ai commencé le théâtre à 12 ans, j'étais dans une compagnie de théâtre, j'ai fait des études de théâtre, j'ai eu un bac théâtre, j'ai fait le conservatoire et tout ça. La danse, ça a été beaucoup plus intuitif, beaucoup plus animal chez moi, beaucoup plus sauvage au départ et à 15 ans, j'ai été embauché dans une compagnie de danse. Donc, j'étais payé à partir de mes 15 ans. Donc, en même temps que je faisais un bac théâtre, je payais un peu mes études et mes sorties avec cette compagnie de danse où je tournais pas mal l'été, 31 décembre et tout ça. Et donc, pendant trois ans, j'ai fait ça. Et c'est vrai que la danse est venue un peu naturellement. Tout le monde me disait « Ah, mais incroyable ! » et tout, sauf que je n'avais aucune technique, tout ça. Et je suis rentré dans des écoles de danse et j'ai appris la technique de la danse et je suis rentré dans le monde de la danse vraiment, on va dire, à 20 ans, 22 ans. C'était des âges où vraiment, voilà. Moi, le théâtre, au départ, ce qui me déplaisait totalement, c'est qu'on me filait un texte qui ne me parlait pas. Moi, Molière, ça ne me parle pas. Shakespeare, je trouve ça magnifique, mais je ne comprends pas tout. Et je ne crache pas dessus, je trouve que c'est incroyable d'avoir ces patrimoines là, mais je n'ai pas l'étincelle. La danse, on n'a pas besoin de me dire « Quoi que ce soit, j'ai un truc à l'intérieur qui s'allume. » J'ai fait ces années de danse et en fait, je me suis rendu compte quand même que dans la danse, il y a quelque chose à la fois qui s'annule, qui s'efface dans le danseur parce qu'en fait, l'exercice le plus complexe dans la danse, c'est l'unisson. Donc, être à l'unisson avec les autres danseurs et danseuses, c'est annuler une partie de soi, de décision, d'être volontaire pour rentrer dans une respiration commune. Donc, l'unisson, c'est quand tout le monde fait exactement les mêmes mouvements en même temps et puis parfois, il y a des unissons dans le silence. C'est-à-dire qu'on n'est pas 5, 6, 7, 8, tout le monde fait le même mouvement. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. On est dans le silence et il y a 25 danseurs qui font les mêmes mouvements, la même pirouette, qui chutent en même temps, qui lèvent un bras. Voilà, il y a une énergie. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de, comme si moi, je devais faire partie d'un tout. Et ça, je trouve que sur scène, ça se ressent quand on est danseur. Je sens, quand je vois des spectacles, je pourrais dire « Ah, un tel, danse, pas danse. » Je sens ça. Je sens qu'on fait partie d'un tout et qu'on a vraiment une écoute périphérique hyper large. Dans le théâtre, c'est encore autre chose. Dans le théâtre, on nous demande souvent justement d'avoir des particularités, d'être particulier, particulière, singulier, singulière. Donc, on va chercher justement à façonner des personnages, un personnage, une voix. Voilà, si on est une femme, on va plutôt jouer des femmes. Si on est un homme, on va plutôt jouer des hommes. Tout ça. Il y a toutes ces différences-là. Quand on est danseur, je veux dire, il y a des rôles qui sont clairement, en tout cas, moi, je viens de la danse contemporaine, ni pour homme, ni pour femme. Ils sont pour. C'est un rôle. C'est une partition, en fait. Donc, on peut raconter avec un genre, mais bon, il y a plein de fois où j'ai fait des auditions. Ils s'en fichent s'ils cherchent un homme ou une femme. Ils cherchent quelqu'un, en fait. C'est tout. Donc, voilà, il y a ces différences-là et il y a une énorme différence dans les pratiques avant de travailler. Moi, avant cette pièce, j'ai une énorme... J'ai quatre heures de préparation qui comprend une petite sieste, qui comprend le petit café à un moment, qui comprend aller faire pipi. En tout cas, j'ai quatre heures. Dans ces quatre heures, il y a une heure de corps où il faut que je fasse un échauffement d'une heure, où je me connecte à mon corps et j'ai une heure de training vocal parce qu'il y a énormément de voix. Et ça, le training, c'est très, très propre aux danseurs et aux danseuses. Quand j'ai travaillé avec des comédiens et comédiennes, parfois, j'étais très étonné. Alors, c'est une façon d'être en training, mais on se retrouvait... Donc, on commence à travailler à dix heures, puis à dix heures et quart, tout le monde est encore en train de fumer une clope dehors avec le café et rigoler de la veille. Et moi, j'étais là au théâtre à huit heures et demie pour m'échauffer avec mon legging, machin. Pour être vraiment à neuf heures et demie, j'ai fait mon heure, je vais me rechanger, peut-être je me prends une petite douche et à dix heures, je suis prêt sur le plateau. Alors, voilà, dans le théâtre, on est dans autre chose. Alors, pas tout le monde, évidemment, je caricature un peu. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment au niveau de la pratique que ça change. Et du coup, dans cette pièce-là, je viens vraiment, j'ai une énorme pratique avant, mais je viens, pour moi, ramener un corps de danseur qui va nous raconter des choses avec sa voix et avec son corps. Je ne m'imagine pas du tout comédien dans cette pièce. Et quand on me dit « t'es acteur, t'es comédien », ça me fait marrer. Je dis « oui, oui ». Moi, dans ma tête, je suis un danseur juste qui parle. Mais il faut absolument toujours que je me connecte à mon corps. C'est comme ça. Valentina, bien sûr, c'est on le voit. Mais si je n'ai pas l'énergie du corps, comme tu disais, les talons imaginaires, alors il y a les vrais, il y a les faux, mais les talons imaginaires, comment hop, j'ai montré, comment j'ai essuie vertical, comment je bouge partout dans l'espace, que mon corps, il peut faire des formes bizarres et tout. Je ne trouve pas le personnage. C'est hyper dur. Nicolo, il a une densité. Nicolo, c'est un oiseau, c'est un échassier. Nicolo, il est souvent que sur une patte. Et même si les gens ne voient pas, moi, je sais que Nicolo, quand il avance, c'est un oiseau, c'est un échassier. Il faut que j'imagine des jambes immenses qui avancent comme ça dans l'espace et qui racontent une histoire. Comme si j'étais déguisé en oiseau et que je raconte une histoire pour les enfants. C'est à partir du corps que je vais raconter. et en plus, c'est ma formation, mais en plus, je viens raconter un corps qui n'est pas là. Donc, par opposition, il faut absolument que mon corps à moi soit ultra présent. c'est comme ça que je vais raconter un corps qui est absent. C'est en étant ultra présent. Et si je veux que mon corps soit ultra présent, c'est très important que la danse soit là et que toutes les cellules de mon corps soient présentes et pas que je sois dans ma tête, dans mon histoire. Non, il faut que je sois là, entier, au-delà même de ma peau, en fait. Au-delà de ma peau. Pour moi, c'est ça la danse. C'est au-delà de ma peau. Et tu parlais aussi d'une pièce comme d'une cérémonie. Et est-ce que justement, la danse, ça te permet quelque chose de plus symbolique que le théâtre où on n'a pas besoin de mots, en fait, pour que les choses soient exprimées ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En même temps, je te dis ça, il y a énormément de textes. Il y a beaucoup de sens textuel, de mots. Je pense que ça a été un travail de corps qui a été important. Il y a un travail de danse qui, en plus, est très large. Il y a de la danse contemporaine, il y a du jazz, il y a plutôt du cabaret, du modern jazz. Je pense que le corps et la danse apportent un autre niveau de lecture. Parfois, ça ne se voit pas. Et alors, hier soir encore, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous dansez bien ? » Et ça m'a fait rigoler. Et puis, j'ai dit « Ah, bah oui, je suis danseur. » « Ah, bah oui, bah voilà, évidemment. » Et il y a un truc un peu étrange dans ce truc de ne pas voir la danse, en même temps de la voir qu'elle soit omniprésente. Je ne sais pas si la danse raconte quelque chose ou en fait, elle est en soutien du texte. J'ai l'impression que le corps et la danse soutiennent le texte, soutiennent le sens. et c'était très important que cette pièce soit populaire, qu'elle parle à tout le monde. Et dans le populaire, alors, il peut y avoir des danses populaires, mais en tout cas, là, comme je parle d'une disparition, je n'avais pas envie de trop partir dans un truc à interpréter tout le temps. Donc, je pense que la danse vient en soutien, qu'elle est toujours là, c'est le socle et que le mot, le théâtre, le sens, il est au-dessus et il est là pour nous connecter et pour qu'on soit tous et toutes toujours d'accord sur les étapes qu'on passe dans cette histoire. L'avocat raconte la disparition, la maman raconte les 48 premières heures de la disparition de Tatiana, on a une journaliste de la télé, on a l'homme grenouille. En fait, on passe ces étapes comme ça en avançant dans la narration et c'est important que le mot fasse que tout le monde soit bien au même niveau, au même moment, à la même étape. Je fais attention à ce que tout le monde suive ça. Donc, je pense que vraiment, c'est très complémentaire la danse et le théâtre et après, on va avoir une autre lecture par le chant. Le chant qui arrive dans la deuxième partie de la pièce qui est une comédie musicale qui reprend tout le début de la pièce et c'est comme si je réécrivais le spectacle enfant et que je disais ce que vous avez vu, ce n'est pas le spectacle, le spectacle c'est ça, en fait, c'est une comédie musicale et ce que vous avez vécu déjà, on va le revivre, mais en comédie musicale, écrit par un enfant de 11 ans. donc le chant vient changer le prisme, le regard et puis la musique et le chant racontent encore d'autres émotions. Donc là, on va avoir encore accès à une autre nuance, une autre sensibilité. Oui, il y a toute une palette. Voilà. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai retrouvé des extraits vidéo de différentes époques, y compris, je pense, de ces dernières années où on peut te voir, toi ou ta mère, dans des émissions de télé pour parler de Tatiana et en même temps, dans la pièce, en fait, j'ai trouvé que tu étais assez critique des médias parce qu'on les voit plus intéressés par la belle image ou le sensationnel que presque par l'affaire. Comment tu vois le travail des médias sur les affaires de disparition en général ou celle de Tatiana en particulier ? Il y a un rapport un peu ambigu avec les médias. Très tôt, dans la disparition de ma sœur, Maître Étienne Nicolo qui était l'avocat historique de la famille et des quatre familles des disparus de la gare de Perpignan, Nicolo a dit à mes parents pour garder l'enquête ouverte et ouverte déjà et que ce qui se passe des choses, le seul moyen, c'est la pression médiatique. mais si vous y allez, si on met un pied dedans, ça peut être compliqué à gérer. Mes parents, ma mère a dit direct en fait, moi, la seule chose que je veux, c'est retrouver ma fille. En tout cas, savoir ce qui s'est passé. Donc, moi, les médias, on y va. Je mettrai tous les moyens possibles pour qu'on retrouve Tatiana ou qu'on sache ce qui s'est passé pour Tatiana. Donc, dès le départ, ça a été vraiment un soutien, un appui. Les médias ont permis, il y a eu un non-lieu qui a été acté après la disparition de Tatiana, après quelques années. On a fait pression dans les médias, ils ont réouvert le dossier en disant, OK, non, non, il n'y a pas de non-lieu. Pardon. Donc, il y a à la fois les médias qui nous ont servi et en même temps, les médias, il y a aussi Jean-Michel à peu près dans les médias. Il y a les médias qui disent Tatiana, Tatiana en Dujar et qui le répètent cinq fois. Au bout d'un moment, je me dis, waouh, c'est chaud quand même, il parle de ma soeur Tatiana. Il y a un moment, tu as envie de lui taper sur l'épaule et il dirait, Jean-Pierre, ça va quoi. Donc, voilà, des à peu près sur les dates, des rumeurs, des gens qui témoignent comme quoi ils étaient trop, c'était trop nos meilleurs amis. Tu es là, je ne connais pas ces gens ou alors s'ils habitent dans le village, mais on ne les côtoie pas. Voilà, ça ramène un lot de choses qui ne sont pas très agréables, des cancans, les gens qui disent qu'en fait, en faisant des émissions de télé, mes parents auraient gagné de l'argent sur le dos de la disparition de Tatiana. Ce qui, évidemment, je le précise, est faux. Je veux dire, quand tu fais une émission de télé, sans aucun doute, perdue de vue, légitée, évidemment que tu n'es pas rémunéré pour faire ça et qu'en plus, à côté, tu as un boulot, tu as une tristesse profonde et tu as d'autres enfants à élever. Donc, en fait, Aléa, sans aucun doute, parler de la disparition de Tatiana, il n'y a aucun gain, si ce n'est de continuer ce combat. Donc, il y a quelque chose de très ambivalent avec les médias et c'est vrai que dans la pièce, je les casse en 3000. Après, je les caricature, je fais beaucoup référence à Kika, encore d'Almodovar, qui est cette présentatrice qui veut du sang, qui veut du sensationnel, qui a des mitraillettes à la place des seins. Là, dans la pièce, c'est pareil, c'est Valentina qui prend les rôles de la présentatrice parce qu'on l'aime bien, mais qui là devient un peu grinçante. C'est ces deux choses qui cohabitent. Dans la pièce, j'ai décidé de le rendre sensationnel aussi pour montrer ce côté-là comme un vol. C'est comme, à un moment donné, on vole notre histoire et on vient la raconter. C'est aussi ça que j'ai voulu faire avec la pièce, c'est redonner ma parole de frère dans cette histoire, dans ce fait divers. En même temps, les médias nous ont permis aujourd'hui d'être... L'affaire est passée en cold case. Donc, c'est un... Les cold case, c'est une cellule à Nanterre qui gère tous les... En tout cas, les dossiers qu'ils sélectionnent, pas tous, les dossiers non élucidés. Donc, nous, on a eu la chance de rentrer dans ce cold case après 29 ans de disparition de Tatiana. Après aucune avancée dans l'enquête, les cold case ont décidé de reprendre l'affaire. Et la raison principale, déjà, c'est nous qui avons fait la demande au cold case, mais la raison principale, c'est la pression médiatique. C'est-à-dire qu'on a toujours été présent dans les médias pendant 29 ans. Donc, quelque part, c'est aussi, pour les cold case, important, c'est une nouvelle cellule, il y a besoin de moyens. C'est aussi important pour eux de résoudre des affaires autant médiatiques que pas médiatiques, mais celles qui sont médiatiques vont avoir un retentissement différent que quand on résout une affaire qui n'était pas très connue à la base. Donc, voilà, c'est un rapport un peu ambigu, ambivalent avec les médias. Moi, j'ai accepté de faire certains médias parce que je me suis dit, donc, en dehors du côté comédien, danseur, j'ai accepté notamment de faire « Ça commence aujourd'hui » avec Faustine, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, cette journaliste qui était vraiment très, très sympa et très bienveillante, je le savais aussi, c'est pour ça que j'ai accepté l'émission, en me disant « Il y a peut-être des frères et sœurs de disparus ça m'émeut de penser à ça, mais qui se retrouvent avec ce fardeau et qui n'ont rien pour se raccrocher, qui n'ont pas grand-chose parce qu'en fait, on n'existe pas. Frères et sœurs de disparus, ça n'existe pas. Déjà, disparus, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la personne n'est plus là. Donc, c'est très complexe. Les parents de disparus, c'est encore un statut qui est très complexe. Et frères et sœurs de disparus, alors là, c'est vraiment... Alors donc, je ne vous parle pas des amis, de l'entourage, des cousins, des tantes et tout. On existe encore moins. Mais en tant que frères et sœurs de disparus, on ne peut pas se raccrocher à quelque chose. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de mots. Et je me suis dit, peut-être qu'à mon échelle, je peux apporter quelque chose dans ces émissions-là. J'en fais très peu. C'est très, très douloureux pour moi à faire. Mais en tout cas, je me dis, j'ai une opportunité médiatique, j'ai une ouverture. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a une seule personne qui va voir cette émission, qui vit ça et qui se dit, OK, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Ce qui vit, je le vis aussi, peut-être un peu différemment. Mais en tout cas, de pouvoir, ce n'est pas un modèle, mais de pouvoir être, encore une fois, un écran de projection et de se dire, OK, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Comme moi, j'ai eu des modèles, j'ai eu des gens qui ont parlé de choses et où je me suis dit, waouh, il y a des causes qui m'ont parlé parce que des gens ont parlé dans les médias. Là, je me dis, OK, c'est quelque chose d'entendre le frère de Tatiana et j'ai accepté de prendre cette place à un tout petit endroit, à une toute petite échelle. J'ai accepté, quand j'ai accepté de faire cette pièce, j'ai accepté d'être publiquement le frère de Tatiana et je l'ai accepté pleinement. Je l'ai accepté à 400 % et je me dis, OK, aujourd'hui, je suis pleinement le frère de Tatiana. Je le suis chez moi comme je le suis devant des caméras ce n'est pas toujours facile mais j'accepte que ce ne soit pas toujours facile. Ce ne sera jamais aussi difficile que d'avoir perdu ma soeur en 95 mais si moi, en tant qu'artiste et moi, en tant que frère, je peux apporter juste ça pour une personne, deux personnes, franchement, je suis hyper fier, hyper fier que dans mon parcours, dans mon chemin, j'ai pu inspirer quelqu'un. Hier, il y avait des jeunes qui sont venus voir la pièce, des jeunes de première et il y a un garçon, Anton, qui m'a beaucoup touché. Il est sorti, il était en larmes, il était avec ses potes, des grands gaillards, ils étaient tous un peu choqués et Anton, il était en larmes et il me dit excusez-moi, je n'arrive pas à vous parler, je suis encore en larmes et ça me touche que des jeunes, voilà, il m'a dit c'est tellement inspirant à la fois la beauté que vous ramenez dans ce monde et tout ça et d'avoir un jeune qui me dit ça, qui est face à moi, qui a vécu cette cérémonie avec moi, qui a vibré avec moi et je lui ai juste dit c'est bon de se sentir vivant. Tous les deux, on est en larmes en se prenant la main comme ça et je me dis bah ouais, c'est ça aussi. Aujourd'hui, frère de Tatiana, artiste sur scène a présenté ça. Je me dis c'est bon de se sentir vivant et qu'il y ait quelqu'un comme Anton là en face de moi qui est choqué, qui vibre et qui se dit putain ouais, c'est bon de se sentir vivant. Donc ouais, aujourd'hui, ça se croise le côté le côté Julien public public comédien danseur et public frère de Tatiana, ça se mélange. Et puis ma mère dans les médias, parfois elle parle aussi de la pièce. Il n'y a plus de frontières, ça devient un peu flou et je trouve ça assez beau que la fiction, le réel, tout ça, ça se mélange un petit peu. Évidemment, les cold case, ça reste les cold case, ça n'a rien à voir avec la pièce. Mais en tout cas, il y a des zones, il y a des endroits où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Et ça veut dire que j'ai quand même réussi un petit peu à gommer Tatiana fait divers et à garder Tatiana. Oui, oui, carrément. Et il y a beaucoup d'amour dans ton travail, ça se voit, je pense que ça s'entend dans cet entretien. D'ailleurs, tu termines, il me semble, avec les mots de ta maman qui dit l'amour soigne tout. Avec l'amour, on soigne tout. C'est ce qu'elle a dit en 97 chez Julien Courbet dans Sans Aucun Doute. 97. Oui. Elle a dit ça deux ans après la disparition de Tatiana. Oui. Avec l'amour, on soigne tout. Elle parle à la caméra et elle dit si ma fille entend ce message ou si qui que ce soit sait quelque chose, avec l'amour, on soigne tout. Je suis prête à tout entendre. Avec l'amour, on soigne tout. Elle dit ça en 97. On est en quoi ? 2024 ? Oui. Ces mots, je les ai encore en moi. Ils résonnent. Ils m'ont construit. J'espère qu'ils résonnent aussi pour les autres. Avec l'amour, on soigne tout. Si ma maman me dit ça, je suis le plus fort du monde. Tu le fais résonner dans ta pièce en tout cas et c'est magnifique. Merci beaucoup Julien d'avoir partagé ce moment, cette générosité avec nous et ta parole. On va arriver à la fin de l'émission. Je vais te laisser te préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. Ça marche. On te recevait donc pour la pièce Tatiana, 2 et avec Julien Andujard, composition et régie son Alex Andujard, création pièce et régie générale Juliette Gutin, scénographie et costume Rachel Garcia, accompagnement à l'écriture Audrey Bodiguel et Yuval Rosman, accompagnement vocal Mélanie Mousset, accompagnement à la production et diffusion Cécile Vernada. On pourra aller voir la pièce le 13 et 14 février 2025 à Nyon pour le festival Antigel en Suisse et d'autres dates suivront, on vous les mettra sur notre compte Instagram tête de lecture. Ce soir dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions à la réalisation Léa Pétel, au son Sébastien Aimon, aux caméras Florine Bobé et Lisa Romani ainsi que Florian Cobell, préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Summa dans les studios des Bonnes Résolutions. Julien, on t'écoute à présent pour un extrait de la pièce Tatiana. Pour remettre en contexte cet extrait, c'est le tout dernier texte de la pièce, c'est le moment où je me révèle aussi moi, moi aujourd'hui, maintenant et en même temps un moi un petit peu ambigu. Et c'est vraiment la fin de la pièce et ce qui donne un point final. c'est bizarre, non ? Le 6 juillet, je vais avoir 12 ans et ma sœur, elle allait avoir 18 ans juste un mois après sa disparition, mais elle ne les a pas eues. C'est comme si j'allais avoir 12 ans avant qu'elle ait 18 ans alors que normalement, ce n'est pas possible. et l'année prochaine, je vais avoir 13 ans. Tatiana, elle n'aura toujours pas 18 ans. Puis un jour, je vais avoir 18 ans avant elle, puis 20, et puis 30. Aujourd'hui, j'en ai 40. Si je fais ce spectacle-là, c'est que je crois vraiment en la magie. vous êtes venu voir Tatiana ? Maintenant, vous avez vu Tatiana. Ce spectacle, il aurait pu s'appeler Mokhtaria, Marie-Hélène, Fatima, quand j'avais 14 ans, j'ai vu ma mère à la télé dans Sans Aucun Doute avec Julien Courbet et elle a dit cette phrase qui résonne en moi, qui peut-être résonnera aussi pour vous. Avec l'amour, on soigne tout. Et à la fin de cette année, je remercie tout le monde d'être venu à cette cérémonie pour ma grande sœur, Tatiana. Merci, Julien Dujard. Merci beaucoup, Dimitri. Merci d'avoir été notre tête de lecture. Avec tête de lecture, notre objectif, c'est de se frotter au monde du théâtre et de vous donner tous les codes pour le rendre lisible et désirable. On vous a balisé le chemin qui mène jusqu'aux portes des salles de spectacle et on vous invite à rencontrer celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui. Car on est persuadé que c'est grâce à la scène qu'on peut arriver à penser le monde qui nous entoure, à le critiquer, à en prendre soin. Approchez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'œil et poussez avec nous les portes du théâtre. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore, tête de lecture. Sous-titrage ST' 501